salut les amis j'espère que vous allez bien soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous montre comment faire un calibration pour la boîte de vitesses à l'aide d'une machine vous comprenez comme vous voyez une fois sur la page d'accueil ici vérifiez bien que votre véhicule est connecté au produit si les deux points sont verts donc ici vous venez d'en calibrer ici patienter avant de faire la calibration il faut être sûr que vous avez suffisamment d'air donc ici on est dans un calibre comme vous voyez il ya plusieurs composants donc cliquer ici c'est la boîte maintenant ici il te demande tu veux calver la boîte et en déposant ou étant sur le véhicule non quand c'est déposé à très cela pour moi et laissé le véhicule donc ici il veut que je suis démarré voilà ici c'est très important faut introduire la référence exacte qui se fait sur la boîte bon pour moi c'est 24 12 d qui c'est oui c'est oui c'est oui c'est à chaque fois vendu fait attention à sourire mais c'est le temps de finir le téléchargement voilà une fois que le suivi à paris maintenant bon les tests vous pouvez prendre ça c'est trop pour un début d'un premier temps de l'échappement donc ici j'ai cliqué toujours sur le démarrer ici donc le commission ça s'intéresse ensuite donc ici il a mis son nom donc vous cochez la température maintenant le troisième c'est il faut forcément avoir un compte en ligne dont vous ignorer le troisième vous prenez le deuxième maintenant si vous changez complètement le tequila vous prenez le premier donc je prends le deuxième ici donc vous patientez calibrations et un coup ok maintenant il vous demande de démarrer le motel là vous démarrer le motel maintenant et vous mettez contact maintenant ensuite il demande de couper le contrat vous coupez le contrat maintenant patienter 10 secondes voilà ensuite remettez le contact une photo je suis voilà donc vous voyez ici l'ami calibration ok en vert s'il y avait un souci mais s'il y avait un problème si l'occasion vraiment avait fait échec là il allait afficher en rouge s'il allait afficher en rouge comme il affichait en vert c'est qu'il est que la calibration a été fait à 100% donc les amis c'est tout c'était juste pour vous montrer comment fait calibration pour la boîte de vitesse et ensuite j'ai fait quitter ici il y aura d'autres vidéos qui vont venir pour certaines options ça va merci partager la vidéo merci à vous merci à vous